bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo crochetage cette fois ci pas une vidéo ctf j'avais déjà fait une vidéo crochetage si vous avez pas vu sur ma chaîne où je présentais le kit de crochetage qui est juste ici là et je vous avais parlé d'une de cette serrure que j'avais acheté pour m'entraîner et donc j'avais dit que je ferais une vidéo sur le crochetage de cette serrure là donc le modèle c'est teza te5 de la marque asa alboy on voit ici c'est une serrure qui possède des goupilles anti crochetage mais comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation du kit de crochetage serrure anti crochetage ne veut pas dire que c'est impossible à crocheter ça veut juste dire que c'est plus compliqué mais ne vous dites pas que quand vous achetez une serrure et il ya marqué anti crochetage dessus ne vous dites pas que c'est impossible à crocheter c'est complètement faux même sur des serrures plus haut de gamme d'ailleurs ça c'est une serrure au cas où je sais plus si je vous en ai parlé c'est une serrure que j'ai acheté sur amazon qui coûte approximativement 24 euros donc c'est une serrure on pourrait dire milieu de gamme je pense c'est pas du haut de gamme mais c'est pas non plus du très bas de gamme quoi donc voilà on va la crocheter c'est une serrure qui possède cinq ou six goupilles je crois je ne sais même plus donc on a la clé ici on voit ici par rapport à la clé on voit qu'il ya cinq goupilles donc une deux trois quatre cinq il ya cinq goupilles j'essaie de pas trop regarder la clé parce que sinon je vais savoir dans quelle ça me rappelait dans quelle position sont chaque goupille donc hop la serrure ici voilà on a les clés avec évidemment si je mets la clé ici vous voyez ça tourne voilà donc donc on va crocheter cette serrure je vais montrer les outils que j'utilise moi pour crocheter cette serrure donc j'utilise trois outils je voulais montrer après plusieurs essais après après avoir testé différents outils j'ai trouvé les trois qui me convenait le mieux c'était ça et ça voilà donc je voulais montrer donc tout d'abord j'ai cet entraîneur là voilà donc je l'ai utilisé dans la précédente vidéo crochetage justement il est assez pratique cet entraîneur ensuite j'utilise cet outil là pour commencer à placer les premières goupilles voilà donc c'est juste pour commencer à placer les goupilles des plus hautes et pour faire un peu de place pour passer justement le 12 et le deuxième outil après est donc le deuxième outil enfin le deuxième crochet c'est celui là voilà donc j'utilise j'utilise cet outil là ensuite pour crocheter la serrure donc voire direct commencer je vais mettre ici l'entraîneur hop en haut voilà j'exerce une petite pression dessus je vais utiliser donc le premier outil qui est un demi diamant si je dis pas de bêtises et on va commencer à le glisser en haut pour placer les premières goupilles voilà déjà on a entendu qu'il y en a une qui s'est placée enfin qui a commencé à se placer en tout cas donc j'ai fait de la place pour pouvoir passer après cet outil là donc on va aller à la toute dernière goupille il me semble que c'est celle là qui bloquait et on va finir de la placer ah voilà elle est placée je crois j'ai l'impression ouais on retourne en arrière on va essayer de voir ok la première goupille bloque ah maintenant elle bloque plus voyez un effet ressort dessus donc elle est placée la deuxième goupille elle est placée aussi la troisième troisième non quatrième goupille je reviens sur la première la deuxième alors soit alors là deux possibilités soit j'ai une goupille trop basse soit il y en a une qui n'est pas entièrement placée la deuxième elle est bien placée j'ai l'impression si je force un peu plus sur l'entraîneur peut-être je vais relâcher un peu de pression sur l'entraîneur tout doucement ah j'entends une goupille remonter maintenant je re appuie la goupille 1 non goupille 2 non plus ah je viens de placer la goupille 4 j'ai senti au moment où je l'ai placé que il y a le il y a ça qui a bougé un tout petit peu ça a à peine un peu tourné goupille 1 non goupille 2 est coincée un peu elle est placée la goupille 3 ou elle est résistante maintenant elle est placée je reviens sur la 1 2 elle est très basse la 3 ah la 4 maintenant coince elle est placée maintenant c'est bon ah il manque un peu peut-être alors soit elle est trop basse non elle est trop haute voilà je l'ai remonté un peu en relâchant un peu la pression ici ok ah la goupille 1 coince maintenant je vais appuyer dessus voilà elle est débloquée la 2 elle a l'air placée ah la 3 je viens de la replacer il y a eu un petit claque la 1 il y a un effet ressort c'est bon la 2 aussi la 3 ça m'a l'air bon ah la 4 je l'ai placée encore il y a eu un claque faut pas appuyer trop fort sur les goupilles sinon on peut les mettre trop bas et après ça bah du coup c'est ça foire la suite je reviens au début première goupille replacée encore la 2e ça m'a l'air bon la 3 attendez je me suis un peu perdu dans les goupilles la première c'est bon la 2e c'est bon la 3e ça m'a l'air bon ah et je viens de passer la 4e et ça c'est ouvert voilà bon c'est assez rapide euh bon oups je vais finir de tourner la serrure ici voilà en faisant comme ça tac voilà donc euh bah c'est bon on a réussi à crocheter cette serrure euh bon euh alors là avec cette serrure contrairement aux serrures d'entraînement vous voyez il faut repasser plusieurs fois euh il faut repasser plusieurs fois sur sur chaque goupille et aussi euh on peut très facilement les coincer trop basse en fait contrairement aux serrures d'entraînement où elles c'était assez dur de les coincer trop bas à chaque fois elles remontaient à la bonne position euh là la différence c'est que faut vraiment euh bien doser l'appui sur les goupilles il faut y aller bien plus progressivement il faut être beaucoup plus précis quand même que sur les serrures euh d'entraînement évidemment euh mais vous voyez ça reste ça reste crochetable euh donc voilà donc c'est pareil de l'autre côté je ne montre pas l'autre côté parce que c'est exactement pareil normalement puisque c'est la même clé euh donc voilà pour cette petite serrure TESA TE5 euh j'espère que ça vous aura plu euh voilà n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire donc je verrai peut-être plus tard euh je ne sais pas quand mais je verrai peut-être acheter euh un autre modèle ou une même voir un modèle d'une autre marque pour essayer de le crocheter bon du coup il n'y aura pas des vidéos de crochetage aussi souvent que des vidéos CTF parce que bon euh les serrures et bien il faut les acheter plus elles sont haut de gamme plus elles sont chères et donc on n'est pas dans GTA je n'ai pas un code de triche magique pour faire pop de l'argent euh donc euh bon donc voilà il y aura peut-être moins de vidéos de crochetage mais bon euh il y en aura d'autres hein plus tard ça c'est sûr je ne saurais pas vous dire quand donc voilà j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo crochetage n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire à liker si vous avez aimé la vidéo si vous voulez voir les prochaines vidéos qui sortiront donc euh normalement je sors très régulièrement des vidéos CTF parfois des vidéos gaming aussi n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine c'est parti